La cour des manges-chères Chevalier héroïque, héros majestueux, dernier bastion d'espoir dans les ténèbres. Voilà comment les goules hideuses des manges-chères se considèrent. En réalité, elles ne sont rien de plus que des monstres baraguinants, qui se repèsent de la chair des vivants, propageant la malédiction de leurs maîtres à travers les royaumes. Nichés dans les recoins des royaumes, d'étranges cours se rassemblent. Leurs bannières faites de lambeaux de chair pendent piteusement à des remparts maculés de sang, et leur salle de banquet regorge de viande pourrie. Des silhouettes difformes rôdent dans l'obscurité serrant des cadavres fumants entre leurs dents. Au cœur de ce décor macabre, un vampire abhorrent savoure la faveur de ces sujets comme un roi en présence de ses courtisans. Ce sont les salles des cours des manges-chères, les serviteurs les plus indisciplinés de Nagash. Affligés d'une malédiction démentielle, les goules voient leur vie très différemment. Chaque banquet est un étalage de mets et de vins délicieux. Chaque bataille est une noble quête pour libérer des villages des griffes du mal. Chaque ennemi est un scélérat qui ne mérite que d'être passé au fil de l'épée. Les ruines de leur château sont des palais utopiques où elles honorent leurs chevaliers et louent la générosité de leurs nobles. Leurs tapis et leurs penons, véritables patchwork de chair écorchée, sont à leurs yeux cousus de fil d'or, tandis que leurs armes, grêlées de rouille, sont façonnées par les meilleurs forgerons. En vérité, les goules sont incapables de distinguer le bien du mal. Elles attaqueront tous les intrus aventurant sur des terres qui, selon elles, leur appartiennent, et fondront-elles une meute enragée sur tout ce qu'elles jugeront méprisable. L'ancêtre de ces viles créatures est Uchoran, le roi charognard, et mort-arque du délirium. Bien qu'il soit l'un des vassaux de Nagash, sa folie l'a rendu difficile à contrôler. Seul, des ruses nécromantiques et l'influence de vampires plus sains permettent de le guider, bien que personne ne connaisse ses pensées ni ses dessins. D'ailleurs, sa coterie de vampires partage la même affliction que lui. Ce fut lui qui créa les premières cours durant l'âge du chaos, quand la corruption et la famine forçaient des colonies entières à recourir au cannibalisme pour survivre. De nombreux colons étaient déjà morts de faim et à moitié fous quand les vampires abhorants leur tendirent les bras. Ironiquement, ses recrues trouvèrent une forme de paix dans la démence, car sous son emprise, la chair et le sang des défunts revêtaient une forme de mets délicat et de grands crus. De même qu'Uchoran entretient une relation complexe avec Nagash, l'allégeance de ses courtisans envers le grand nécromancien varie. Certains le méprisent et le craignent, le considérant comme un tyran. D'autres le vénèrent et cherchent activement à accomplir sa volonté. Officiellement, Uchoran sert son créateur, ce qui n'empêche pas sa nouvelle cour de l'été d'envoyer ses hordes dans l'éternel renouveau pour servir ses propres idéaux dévoyés. Revigoré par la résurgence du chaos Ah, excusez-moi. Revigoré par la résurgence du chaos, de nouvelles vagues de héros délirants déferlent sur les royaumes, persuadés que les cités de Sigmar doivent être sauvées. Si les ghouls sont parvenus, grâce à leur appétit vorace, à repousser les assauts des Skaven, c'est par leur aura démentielle qu'elles feront inévitablement succomber les humains. Des traités empoisonnés par l'icor d'Uchoran, le sang réel, sont transmis par des héros des parchemoels, des émissaires qui promettent l'unité, mais qui ne font que apporter la folie. Sous leur ferveur infectueuse, de nouvelles recrues rallient chaque jour la bannière du roi Charognard. Uchoran, le roi Charognard. Bien avant qu'il ne sombre dans sa folie monstrueuse, Uchoran faisait partie des premiers mort-tarks de Nagash. Même les peuples qui l'avaient conquis le considéraient comme un être bienveillant. Peu d'individus savent ce qu'Uchoran a fait pour tomber en disgrâce auprès de Nagash. Quoi qu'il en soit, il fut privé de sa liberté lorsque le grand nécromancien l'emprisonna dans la cage voilée où sa santé mentale s'érodat peu à peu. Il passa plusieurs siècles dans un silence uniquement troublé par les murmures de bourreaux spectraux. Jusqu'au jour où il fut libéré par les incursions vengeresses de Sigmar à travers Chich. Sa personnalité brisée, en une dizaine de fragments, Uchoran se rendit en Girane pour recouvrer son trône. Mais depuis son retour, son royaume est entièrement constitué de monstres. Récemment, l'Ordre d'Azir a découvert des nids de goules écumantes au cœur des plus vastes cités franges de Sigmar. Des amphores remplies du sang du Choran ont été retrouvées dans ces colonies, mais de nombreuses fioles restent en circulation. Personne ne sait vraiment si la propagation de la folie du roi charronnière à une échelle industrielle est à mettre sur le compte de Nagash ou s'il s'agissait d'un sinistre complot du Choran conçu dans un de ses rares moments de lucidité. Mais dans ce dernier cas, la menace posée par ces créatures ignobles pourrait être encore plus grave et immédiate que tout ce que les membres du Grand Conclave avaient imaginé. Voilà pour les hostes de la mort, la mort éternelle. Parmi des rangées infinies de morts ranimées, des spectres hurlés des automates d'os marchent au pas cadencé. Tous cherchent à combler les désirs de leur maître nécromantique et à apporter la mort à toutes les créatures vivantes. Au premier rang des légions de Nagash figurent les collecteurs aussi-arques d'implacables conquérants modelés à partir des eaux qu'ils extorquent. Des vagues de spectres hurlant déferlent de toutes parts pour accabler les vivants de désespoir. Les hantes nuits ont l'horreur incarnée et la peur qui les précède est une arme en soi. les maîtres de la magie amdamétiste les vampires ruinemannes sont capables d'appeler les morts à sortir de leur tombe. Même Loka Vai l'une de ces aristocrates monstrueuses a une autorité instinctive sur ces séides. Nous voyons nous voyons nous voyons ici Kado et Zekiar le roi vide dont nous avons parlé plus tôt. Un seigneur vampire et Ivia Volga la paria Les goules des cours de mange-cher suscitent la compassion si leurs actes n'étaient pas aussi atroces. Leurs silhouettes voûtées couvertes de sang elles labourent des cadavres avec leurs griffes aveuglées par leur délire chevaloresque. Nous voyons ici le cardinal Aborant le juge suprême Gormaine un courtisan Valgruf Valgulf pardon et un champion de Morbeg. Katakros mène les collecteurs aussi arc tant en tant que mort-arc de la nécropole. Ils comptent parmi les meilleurs stratèges de toute l'histoire ce qui a valu le surnom de invaincu. Nagash a choisi son esprit pour créer un commandant loyal et calculateur. Dame Hollinder mort-arc du deuil part au combat dans un état d'affliction constant. On dit que ces hurlements que les hurlements de ces CI de spectro peuvent plonger ses ennemis dans la folie et les rendre incapables de riposter à ses assauts éthérés. Nagash ne cache pas son mépris pour Ushoran mort-arc du délirium car sa démence provoque une anarchie dangereuse. L'intensité de sa folie du roi Charognard est telle que toute personne qui l'entend voit sa perception de la réalité altérée. Si les mort-arc du sang et de la nuit obéissent officiellement à Nagash leur lignée et eux continuent de se livrer une guerre acharnée. En dehors de quelques collaborations forcées, Neferata et Manfred passent leur temps à comploter l'un contre l'autre. d'un contre l'un contre l'autre. Sous-titrage ST' 501